Marseille, Cortex, Kiliminati, Réunis la Grande Borne, Jean-Middu XIII, qui se rappelle de Jean-Middu XIII ? Que sont-ils devenus ? Pour certains d'entre eux, on a plus de nouvelles depuis plusieurs années, ça m'arrange du nostalgique, et je me suis rendu compte que sur Twitter, j'étais pas le seul à me demander où ils sont passés. Alors, ça a pris pas mal de temps, mais j'ai fait les recherches. Aujourd'hui, je vais vous dire ce que sont devenus ces légendes du rap. Pour l'un d'entre eux, c'est un peu brosson, mais d'abord on commence simple avec Marseille. Mais avant ça, je sais ce qui va pas. Vous naviguez sur Internet, et vous en avez marre de voir des publicités ciblées en fonction de vos recherches. Vous vous sentez traqué, et ça, c'est parce que vous avez pas Opera, les gars. Opera, c'est un navigateur qui a directement un VPN et un bloqueur de pub intégré, et complètement gratuit. Ce qui te permet de garder privé ce que tu fais en ligne, de rester dans la confidentialité, et en même temps, de sécuriser tes recherches. En plus de ça, Opera est trop bien optimisé. T'as plein de fonctionnalités qui te permettent de gagner du temps, comme une barre latérale, où tu peux retrouver tous les réseaux sociaux. Quand je tape sur une vidéo, je l'utilise souvent pour switcher sur WhatsApp, tout en continuant de rester sur la page actuelle. Mais il y a aussi toutes les plateformes de streaming, si tu veux écouter de la musique, changer de titre, tout en continuant ce que tu fais. Une intelligence artificielle vient d'être ajoutée, ARIA, qui permet justement de répondre complètement gratuitement à tes questions. Encore une fois pratique, vu que ça te permet de rester sur ta page. Mais tu peux aussi l'utiliser pour compléter tes recherches, en surlignant n'importe quel texte sur un site. Elle propose soit de faire un résumé, soit de faire des recherches sur le sujet, ou alors de traduire. Toujours dans le but d'être dans l'efficacité, tu peux classer tes onglets ensemble. Par exemple, s'il y a plusieurs articles qui m'intéressent, et que j'ai envie de les garder de côté, sans que ce soit encombrant. Bref, je vous l'ai dit, Opera, c'est un navigateur trop pratique. Et ce qui est cool dans tout ça, c'est qu'il est complètement gratuit. Installe-le directement depuis mon lien dans la description. Merci beaucoup, ça aide la chaîne. Et merci à Opera d'avoir sponsorisé la vidéo. On reprend. 2009, une année riche en émotions. Pendant que des scientifiques observent la plus longue éclipse solaire du siècle, que la buta de Minecraft fait son apparition sur Internet, ça prétend à changer l'industrie du jeu vidéo, et que Danny Boyle décroche son 8ème Oscar de la soirée, dans le petit quartier Clignancourt, à Paris. Cliquez ! Cliquez votre salaud ! Marcel fait son apparition en 2009, dans cette vidéo réponse aux nombreuses critiques qu'il a reçues sur son clip, on s'en bat les c*****. Il va ensuite surfer sur ce buzz, et devenir peu à peu une légende d'Internet. En continuant de poster ses vidéos, qui sont aujourd'hui des classiques que tout le monde connaît. Ça c'est ma fusée enculé de ta mère. Mon nez armé, chargé, calibré, bâtard. Mais si les années qui suivent vont lui donner une notoriété importante, lui permettant de lancer des business comme sa marque de sapes, truant de la galère, de commercialiser des albums, et même de tourner des films. Moi tout ce que je peux dire madame la juge, c'est qu'on est innocents. Vous avez un regardien ZF ? L'hype autour de Marseille va progressivement s'essouffler. Il va faire de moins en moins pareil lui. Alors, qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui ? Dès le début de sa carrière, on peut voir que Marseille, il a un certain intérêt pour la politique. Dans ses prises de parti contre Marine Le Pen, ou dans son clash avec Vince Nail, qui est d'ailleurs devenu aujourd'hui un membre important du FN. Pour le coup, lui, il est encore pas mal actif sur YouTube. On le voit poster des vlogs très courts, entre 1 et 4 minutes. Il nous montre simplement des moments de vie, et donne parfois son opinion sur des sujets d'actualité. Il a aussi récemment lancé une série de vlogs, Marseille en vacances. Bon, ça n'a pas un gros succès, mais ça se voit qu'il se fait kiffer. En 2021, dans une interview, il reparlait encore de vouloir se présenter aux présidentielles. Tellement il y a des têtes de cons au président, pourquoi pas moi ? Et encore, là, je vais me présenter dans pas longtemps. Caustard Krabat, je vais avoir une équipe, je vais avoir mes affiches, et je vais me présenter. On n'a pas eu de nouvelles pendant les dernières élections de 2022, et comme d'habitude avec Marseille, on ne sait pas vraiment si c'était du troll. En 2022, il annonce aussi la sortie de son film, La Vengeance 4, la suite de sa série de films qu'il a commencé en 2011. Et là encore, pas de nouvelles. Je fais cette vidéo parce qu'on lance le projet de refaire le film La Vengeance 4 avec les meilleurs comédiens qu'ils ont joués dans le 1, le 2, le 3, et bien sûr, le 4. Pourtant, Marseille, il est présent plus que jamais dans les médias. Il est récemment apparu dans une interview sur la chaîne de la crème où il réagit à ses mèmes. Il explique un peu comment il a vécu son buzz. En regardant sa carrière, on pourrait croire qu'il jouait un personnage avant, mais il explique en fait qu'il s'est apaisé avec le temps et qu'il a compris les codes d'internet. Il a pris du recul sur les trolls et les critiques qu'il pouvait recevoir, qui lui a permis de rebondir et trouver des moyens de faire du marketing autour de son personnage. degré, et puis c'est là que j'ai commencé à pouvoir travailler, faire une marque de vêtements, créer encore des autres marques de vêtements comme M.Y. Rester au plus de clients court, vendre des vêtements, et c'est là que je m'en enrichis. Aujourd'hui, il est actif sur son compte Insta, sur son TikTok. Il a l'air de mener une vie tranquille. Sa boutique, truant de la galère, est encore ouverte dans le 9-3. Il est papa d'une petite fille et il continue ses projets sur sa chaîne YouTube. 1er octobre 2011, une journée comme les autres en apparence. Je rentre de l'école, je prends un petit pitch, une petite brique de jus, je m'enferme dans ma chambre, en faisant croire à mes parents que je faisais mes devoirs. Et d'un coup, nouvelle vidéo sur la chaîne des Cyprien. La nostalgie, c'est fou. Vidéo classique d'internet, une des plus vues de Cyprien. À cette époque, où on considérait tous Cortex comme le perdant de ce clash, mais après ça, on s'est moins intéressé à la suite de sa carrière, à comment il a rebondi, et ce qu'il est devenu aujourd'hui. En 2011, quand Cortex se fait connaître pour tous ces clashs-là sur les YouTubers, ça faisait déjà quelques années qu'il était dans le rap. Vu qu'il vient des pyramides, il fera la rencontre de plusieurs rappeurs du 9-1, comme Morsay ou Alka Pote. Et je savais pas, mais il y a même un feat entre les deux sur un ancien projet d'Alka. Et pour de vrai, le son, il passe crème. D'ailleurs, c'est des bâtards. Pour une fois que Cortex fait une bonne perf sur un son, quand ils le sortiront sur les plateformes, ils vont retirer son couplet et laisser que le refrain. Après son bad buzz, dû à tous ces clashs et ses vidéos, Cortex va progressivement changer d'attitude et apparaître de plus en plus gentil et amical dans les médias, comme s'il voulait changer l'image qu'on avait de lui. On le voit faire des feats avec des gros youtubeurs, Squeezie ou Seb, qu'il avait clashé quelques années plus tôt. Comme pour Morsay, c'est assez difficile de savoir s'il est trollé depuis le début, si c'est un personnage ou si juste il a grandi et s'est assagé avec le temps. Les années qui vont suivre, il va se passer énormément de choses pour Cortex. Il va se faire attaquer en justice pour des propos contre Marine Le Pen et il va perdre le procès. Même s'il n'a jamais vraiment disparu des réseaux, il fait son retour dans Zen l'année dernière sans s'étaler sur sa vie privée. Il raconte qu'il a investi dans des business, que Samif gère des restaurants. Bref, qui fait toujours des sous, quoi. Avec la famille aussi, on a restaurant, tout ça. Ah ouais ! Non mais après, on parle pas de tout, tu vois, mais... T'as des restos et en plus de ça, à côté, tu continues l'entertainment, quoi, sur les réseaux. Mais improbable, il est revenu cette année-là dans Zen pour mettre 10 ans plus tard fin au clash avec Cyprien. Ah c'est bon, on est là, on est là, on est là. On est là, on l'a fait, mon frère. On parle après de YouTube, là. Ah bah là, c'est bon, on peut fermer Internet. On peut fermer Internet. Aujourd'hui, il est encore actif sur TikTok. La dernière fois, il est à la salle de sport ou avec ses potes. Par contre, il a plus de chaîne YouTube. Apparemment, elle s'est faite hacker. Et vous allez voir que c'est pas la dernière fois qu'on parle de hack dans cette vidéo. Maintenant que Cortex, ça a 42 ans, il a grandi et forcément, il a plus la même manière de penser et de s'exprimer. Mais malgré que les années soient passées, il reste fidèle à lui-même. Il s'est clashé, là, il n'y a pas longtemps avec Jean Messia. Il s'envoie des gros pics, comme à l'époque. Ça me tabasse. Là, on rentre dans du sérieux. Je tiens à préciser que c'est apprendre avec des pincettes. Tout n'est pas vérifiable à 100%. Et on parle peut-être d'une affaire toujours en cours. Mais c'est la version la plus probable que j'ai trouvée en croisant toutes les sources. Est-ce que vous vous rappelez de ce mec ? Il répète ça au moins 20 fois. Tu le dis une fois. C'est moi, normalement. Et les gens, ils ont compris. Mais pourquoi répéter ça, répéter ça ? Killuminati, c'est un rappeur. Mais il s'est surtout fait connaître en analysant des clips de rap français qui considéraient comme sataniques. Alors à l'époque, ça fera beaucoup de bruit. Tellement que l'artiste répondra à ses accusations dans une interview. Val s'était même amusé à le parodier pour faire la promo d'Agartha. À ce moment-là, Killuminati fait rire tout le monde. On le prend pour un fou, mais ça reste assez tranquille. Pour l'instant, rien de méchant. C'est en 2019, il va prendre un sombre tournant. Le 14 novembre, il est condamné une première fois à six mois de prison avec sursis. On l'accuse de faire l'apologie du terrorisme. En fait, il aurait tenu des propos très problématiques dans l'un de ses sons. Et le clip se fera d'ailleurs supprimer juste après. Pour pas arranger les choses, évidemment, il se fera perquise et les flics auraient trouvé une arme à feu dans son appartement. C'est l'année d'après qu'il reparle de ça dans un nouveau son qui est vraiment pas ouf d'ailleurs. Ce clip va de nouveau le remettre dans la sauce et il va repasser devant la justice. Il faut savoir qu'il a sa propre association, la Killuminati Team, qui va elle aussi être considérée comme liée aux affaires d'incitation au t*** dû à ses vidéos, aux idées extrémistes. Elle sera donc dissoute en début 2020 et sa femme serait d'ailleurs aussi impliquée dans tout ça. Selon elle, l'assaut avait pas pour but d'inciter ou quoi que ce soit, mais de justement dénoncer les problèmes de société. Encore une fois, c'est un sujet compliqué à traiter vu que c'est assez flou. Les dernières traces de Killuminati, elles datent de l'année dernière où on le voit justement en prison. Ok ok, salam à tous les enfants d'Afrique, c'est le soldat EX Killuminati, tu connais ? Bref, c'est une histoire assez triste sachant qu'il a des enfants. Bon, faut qu'on parle de Jean-Midou 13 et sérieusement, sa disparition est trop bizarre. Personne sait où il est. J'ai fouillé Twitter, TikTok, Insta en espérant trouver une trace. Toutes les personnes qui disaient le connaître ont tout dit des théories différentes et il a complètement disparu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2014, quand Jean-Michel, c'est ça son vrai prénom, poste cette fameuse vidéo qu'il va le faire connaître, il a autour des 14 ans et il s'apprête à rentrer au lycée. En STMG, avec son Provence, malheureusement, ce buzz va avoir un impact très négatif sur lui. Les personnes qui étaient justement dans son lycée le décrivent tous comme quelqu'un de timide et qui était très mal à l'aise quand on le reconnaissait. Bah à l'inverse total de l'image qu'il montrait au moment de son freestyle et ça se comprend. Beaucoup de lycéens lui demandaient des photos, lui demandaient de rapper, évidemment, pour se foutre de sa gueule. À cause de ses moqueries, il sera carrément obligé de changer de lycée au bout d'un mois. En 2017, il essaiera quand même de rebondir sur tout ça en clachant Hugo Posey, ce qui a bien fonctionné vu qu'il lui fera une réponse. On m'a envoyé cette vidéo, c'est Jean-Louis du 13 qui nous a parlé, alors tiens, on va... Oh Hugo Posey, je te nique ta mère, ta grand-mère, la crosse folle. Ah super, merci. Délicasse-toi Jean-Louis. Non mais pour le coup, je te fais plein de bisous. Quelle époque de fou quand même. Il va aussi sortir plusieurs morceaux, plusieurs clips et même une mixtape incroyable qui a clairement inspiré PNL. Sa chaîne YouTube se fera finalement hacker peu de temps après, laissant Jean-Michel sombrer dans l'anonymat. Il disparaît complètement des radars jusqu'en 2021 quand il publiera un commentaire dans sa dernière vidéo en date pour nous redonner espoir en annonçant son retour. Mais l'espoir ne va pas durer longtemps. Depuis ça, on n'aura finalement plus aucune nouvelle trace de lui sur internet. En réalité, c'est même compliqué de savoir si c'est vraiment lui qui a posté ce commentaire ou si c'est juste le hacker qui a voulu trouver tout le monde. Par contre, est-ce que vous vous rappelez Dylan Dutresse ? Quand je sors la calache, tu te la pètes pas trop parce que tu te chies dans la culotte. Tu te la pètes trop quand t'es avec tes potes mais quand tu me vois, tu te sauves très vite. J'ai rarement eu autant envie de me défenestrer en écoutant de la musique. Bah il a choisi une voix complètement différente. Il s'est retiré d'internet directement après le buzz de la vidéo parce que lui aussi avait assez mal vécu tout ça. Contrairement à Jamy, il n'a pas du tout voulu continuer dans cette voie. Il a vécu son adolescence normalement. Il a travaillé un petit moment à la mairie de son village. Et même si dans la description de sa mixtape, Jamy Dutresse avait précisé que Dylan devait être en fit mais qu'il n'a pas eu le temps à cause de ses projets musicaux. En réalité, il a plutôt l'air d'avoir complètement tourné la page. Aujourd'hui, il est dehons la vingtaine. Et même s'il laisse aucun signe de vie depuis 2021, évidemment, on espère que tout va bien pour eux. Pour finir, j'ai été obligé de vous parler de ce rappeur légendaire qui a donné naissance à un freestyle tellement bien écrit. Ce grand rappeur de Greeny Lagrande Borne, il s'appelle Gaz Zasetif. Au moment où il balance ce freestyle, ça pète direct. Et je me souviens que c'était la grande époque de Musical.ly. Alors tout le monde reprenait son son pour en faire des vidéos. Après ce buzz, il va continuer de poster des freestyles et des vidéos drôles. Il rentrera même en clash avec Bassem. Hé Bassem, j'ai vu ta vidéo, tu parlais sur moi, tu disais que moi, je suis miskin victime. Moi, j'ai une bite bien débaucée. Il enchaîne les vidéos, il commence réellement à se faire connaître et ça prend une telle ampleur qu'il sera invité sur Skyrock pour refaire son freestyle. Il fera même aussi un freestyle avec Fianzo pour rentrer dans le cercle. Tête de mort, tête sauveur, chez nous c'est le carnage l'enfer. Tête de mort, tête sauveur, chez nous c'est le carnage l'enfer. Mais ces dernières années, il a un peu disparu des projecteurs. On entend moins parler de lui comme les autres personnes dont j'ai parlé avant. Quand on buzz se concentre sur une vidéo, c'est dur de rebondir. Il est moins actif sur ses réseaux mais on le voit de temps en temps sur le snap de Golosair. Ça n'a pas changé. Il a l'air de vivre modestement toujours dans sa cité de la Grande-Borne à Grigny et sans vivre comme un personnage emblématique du quartier. J'ai encore plein de choses à dire. Par exemple, est-ce que vous vous rappelez d'elle ? Des fois on est conscient, des fois on est inconscient. Les inconscients ne savent pas qu'ils sont inconscients car ils ne connaissent pas la conscience. Des années après, elle continue de faire du son et honnêtement, il n'y a pas une grosse évolution. J'ai mal au cœur que ma mère dans mon cœur c'est pas sentimental. Même si c'est la merde tout va baigner En fumée tu prends un petit café Mon seul ennemi c'est la pauvreté Bref, si vous êtes chauds, je garde tout ça pour une deuxième partie. Cassez les likes en deux les refs. Abonnez-vous. Je le redis, ça aide de fou. On a deux doigts de passer les 400 000 abonnés en plus. Merci encore à Opéra. Vous avez le lien en description. Et on se retrouve à bientôt. Ciao !